Oui, l'histoire du flash-back. En fait, c'est un procédé qui est devenu assez courant au cinéma aujourd'hui. C'est-à-dire que quelquefois, on présente une séquence, on se dit où est-ce que tu veux nous emmener, et en même temps, en fait, on comprend progressivement qu'il s'agit de la fin et qu'il va nous emmener après. Mais ce procédé cinématographique est en fait très employé dans la Bible. Et très employé dans la Bible, il a été employé d'une manière systématique dans les derniers écrits de la Bible, de la Bible des deux derniers siècles avant la venue de Jésus, dans cette immense littérature qu'on appelle la littérature apocalyptique. Qu'est-ce que c'est l'Apocalypse de Saint-Jean, par exemple, qui nous est si difficile de lire ? C'est une succession de visions, comme ça. Ce sont des flashs. Et donc, tout le travail du lecteur, c'est de chercher la cohérence entre ces flashs qui se succèdent. On a eu un exemple dans la liturgie récemment, la question que la troisième, deuxième ou troisième génération de chrétiens pose sur l'origine de Jésus, à partir des traditions que Luc recueille, il bâtit un scénario, un scénario qui soit en cohérence avec l'expérience de la résurrection. Est-ce que vous voyez un peu la construction ? Alors, on n'est pas habitué à ça, parce que nous, on commence par le début et on voit les rôles. Mais est-ce qu'il y avait des témoins à l'Annonciation ? Est-ce que Luc nous dit que la Vierge de Marie lui a fait des confidences ? Saint Matthieu non plus. Et Saint Matthieu et Saint Luc sont d'accord pour nous dire la même chose. C'est-à-dire que l'esprit, dans la conception de Jésus, l'esprit a eu un rôle considérable, que la source même de la vie était là présente. Mais il nous le dit dans une phrase, sans explication. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire ? Autour de cette phrase, on peut construire des choses. Mais revenons au texte lui-même, revenons à la sobriété du texte. Pour ne pas faire dire au texte, autre chose est plus que ce qu'il dit. Si je donne toutes ces explications, c'est pour bien situer les choses. Est-ce que la Vierge de Marie pouvait, est-ce que les premiers témoins de la naissance de Jésus et de ses premiers pas, de son premier développement, pouvaient imaginer qu'il était le Fils de Dieu ? Marie a eu des signes. Marie a eu des signes. Et à la fin de l'évangile de ses chapitres, Saint-Luc nous dit qu'elle conservait toutes ces choses dans son cœur et qu'elle les méditait. Et donc elle ne comprenait pas tout. Elle avait eu des signes, mais elle ne comprenait pas tout. Est-ce que nous, nous allons faire comme si nous comprenions tout ? Nous, c'est vrai. Continuons notre lecture. Nous sommes là pour nous poser des questions, donc nous nous posons des questions. Bon, continuons. Qu'est-ce que ce paragraphe résume ? Il résume que Jésus est venu dans un milieu croyant et qui avait très bien compris une partie au moins du projet que Dieu avait avec son peuple et qui était dans l'attente. C'est ça qui est dit dans le texte. Cette histoire de l'attente, c'est ce que nous vivons pendant l'Avent. Quelle est la qualité de ces gens-là ? C'est qu'ils avaient compris que le Messie que Dieu allait envoyer, contrairement à ce que la plupart des gens croyaient, c'est que ce ne serait pas un Messie triomphal qui allait délivrer le peuple d'Israël des Romains, qui allait faire du peuple juif le peuple dominant, tous les autres peuples, ils avaient compris ça. Ils avaient compris que, sans doute, c'est que Dieu réservait une réponse qui serait dans l'humilité. dans la suite de l'enseignement des prophètes, de Jérémie, d'Isaïe, etc. et de Zacharie. Et donc, il y a une valorisation considérable dans le livre de Luc, de ce milieu qui n'était sans doute pas très important, mais qui était le seul capable d'entendre le message de Jésus et de pouvoir accepter cet événement incroyable que va être la résurrection. Il fallait une attente pour pouvoir entrer dans cette perspective. Et Saint-Luc nous dit, oui, il y avait une véritable attente. Il y a des gens qui avaient une vie spirituelle d'une telle qualité qu'ils étaient capables d'entendre cette chose complètement nouvelle, cette révélation à la fois complètement nouvelle et en continuité avec l'Ancien Testament que Jésus allait apporter. Il faut quand même être aidé par l'esprit. Comme tu l'as très bien dit l'autre jour, tout à l'heure, l'esprit accompagnait les gens dans l'Ancien Testament comme il nous accompagne aujourd'hui. Et ce que Luc nous dit, c'est que parmi tous ces gens, il y a des gens qui n'étaient pas encore prêts. Par exemple, Zacharie, pas encore prêts. Et puis il y a des gens qui étaient complètement prêts, qui étaient devenus complètement transparents à la parole de Dieu, capables de s'ouvrir complètement et de se laisser remplir complètement par ce que dit Saint-Luc à propos de la parole de la grâce. Donc il faut d'abord entendre ça. Continuer notre lecture. Alors ça, ça rejoint ce que j'ai dit du tableau tout à l'heure. Cette dernière phrase, c'est le cantique de Siméon. Siméon et Anne, qui sont présentés comme des prophètes, en fait sont la récapitulation de tout ça. Ils viennent comme attestés, et ce qui est intéressant, c'est sous la forme masculine et sous la forme féminine. Parce qu'il y a eu des prophètes, des prophétesses aussi dans l'Ancien Testament, donc les prophétesses aussi sont représentées ici. et avant Jean-Baptiste, en même temps que Jean-Baptiste, contemporainement à Jean-Baptiste, il représente l'aboutissement de tout le prophétisme. Je pense qu'effectivement, à partir d'une réalité donnée, on peut broder. Mais là, ce n'est pas ce que suggère le texte. Le texte dit, le texte dit, on est parti de la fin, et à la suite d'un certain nombre de questions posées par les croyants, ont produit un récit des origines qui va éclairer le début. La fin se trouve, on va mettre un projecteur supplémentaire, d'une certaine manière. Pour nous, c'est très compliqué pour nous, parce que la plus grande fête de l'année, c'est Noël. Tout le monde dit que c'est Pâques. Oui, tout le monde dit que c'est Pâques. On a toujours dit que c'est Pâques. Alors, il y a... Parce que c'est depuis, surtout, la réforme de l'Éthiocite et le Concile qu'on dit que c'est Pâques. Tout à fait, on dit que c'est Pâques depuis... Mais, j'ai toujours pensé. Les premières veillées pascales que j'ai vécues, c'est le samedi matin, à 6h du matin, avec personne dans l'Église et le curé et le vicaire qui faisaient la veillée pascale tous les deux. Tout seul ? À peu près tout seul. Avec l'égoriste ? Il y avait quelques personnes qui disaient le chapelet dans l'Église à côté. Oui ? Bon. Donc... Pourquoi il disait le chapelet qui est participé ? Parce que tout était en latin. Et que par conséquent, il n'y avait pas de participation possible. Et d'ailleurs, cette participation n'était pas sollicitée. Oui, c'est ça. C'est qu'elle n'était pas désirée. Elle n'était pas désirée. Mais ce que je veux dire, c'est que même si notre pratique a changé, même si Pâques est redevenu pour nous la fête principale, dans la culture, dans la culture, on le voit bien aujourd'hui, Noël reste encore le Père des yeux. Et donc, ce qui était un signe second, le premier signe, c'est la résurrection. Le signe second, c'est la naissance merveilleuse de Jésus. Provoqué d'ailleurs par le premier. Provoqué par le premier. Le signe second est devenu central. Et par conséquent, nous avons la peine à renverser la perspective. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Pourquoi est-ce que on parle beaucoup autour ? C'est parce qu'on peut très bien entendre l'essentiel de ces deux chapitres comme étant le miracle. Le miracle qui fait que Jésus n'est pas né comme tout le monde. et que c'est ça le principal du message. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Et si c'est ça l'essentiel du message, alors on va dire mais quelle preuve avait-il ? si on va dans la direction de la recherche de l'épreuve, c'est du la passe. C'est du la passe. C'est du la passe. Bon. Et nous sommes dans une nous sommes dans une culture où la vérité est liée à la validité de la démonstration. Est-ce que vous vous comprenez bien ? Donc nous avons nous avons des nous connaissons très mal l'Ancien Testament. Nous nous avons de l'appel à avoir une idée un peu du lien entre les deux testaments. C'est pour ça que j'ai fait toutes les petites colombes. nous sommes sur un arrière-fond culturel où la vérité est liée à la validité d'une démonstration. Qu'est-ce que nous allons faire de ce miracle ? De ce récit miraculeux ? C'est très important parce qu'aujourd'hui c'est l'objection que nous avons. Non ? Non ? Ah ben oui il y a beaucoup de doutes exprimées autour de nous. Exactement. Donc si nous ne sommes pas capables de dire d'une manière claire nous n'avons aucune preuve de cela. Mais pour nous il ne s'agit pas d'une preuve mais d'un signe qui nous est donné qui nous vient de l'expression de la troisième génération chrétienne telle que Saint-Luc et dans un autre contexte nous n'avons pas de réponse. or la vérité pour nous elle ne vient pas uniquement de la démonstration elle vient de plusieurs côtés mais nous avons beaucoup de peine à admettre à l'admettre parce que l'ambiance générale c'est quelles sont vos preuves nous n'avons pas de preuves nous n'avons pas de preuves nous avons des signes et pour nous la naissance de Jésus telle qu'elle nous est proposée par Luc en lien avec l'identité de Jésus telle qu'elle a été comprise par les disciples qui ont vécu avec lui qui ont assisté à sa passion et qui ont vécu l'expérience de la résurrection cette identité de Jésus qui est résumée par le fait qu'il a un rapport absolument unique avec Dieu puisqu'il est le fils du père nous sommes des fils du père mais lui est le fils du père c'est ça l'essentiel et donc Saint Luc dans cette élogie il explique que cette relation que Jésus avait avec le père elle existe depuis les origines par la Vierge Marie complètement réceptrice à la parole de Dieu Jésus est sans relais sans relais vers le père sans relais vers le père quel est notre salut à nous c'est de passer de ce père qui nous a procréé au père qui est notre véritable créateur c'est à dire de passer de notre commencement à nos origines c'est ça c'est ça le chemin nous sommes fils Jésus est fils pour que nous soyons fils donc c'est la filiation divine de Jésus vécue et pensée par les premiers témoins qui est le noyau est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire alors la question des preuves elle n'est pas du point de notre époque elle est devenue extrêmement importante parce que depuis Descartes cette question de la démonstration jusqu'à la conclusion contraignante est quasiment pas discutée elle est quand même discutée parce qu'il y a d'autres gens mais dans l'ambiance générale elle n'est pas discutée elle nous vient d'où cette question elle nous vient de la manière grecque de penser c'est à dire que cette manière grecque de penser d'organiser une argumentation avec des concepts abstraits de la recherche de preuves elle existait déjà dans le monde comme en Romain et l'objection a été faite aux chrétiens depuis les origines il y avait deux obstacles essentiellement à la prédication c'est d'une part d'affirmer que ce messie qui était non seulement le messie des juifs mais le messie des païens avait été crucifié condamné par toutes les autorités religieuses civiles d'Israël de l'Empire Romain et que malgré tout cette condamnation et cette humiliation suprême puisque la crucifixion était le supplice le pire et l'exposition c'était l'exposition de la malédiction par excellence que celui-là était le messie et à partir de l'année 85 de dire oui celui-là ce messie-là il était depuis sa naissance en lien exclusif d'une certaine manière avec la source même de la vie puisqu'il est né du père est-ce que vous voyez un peu les... cette objection ces objections n'ont pas empêché l'évangile de progresser et les églises de cet homme parce que l'un et l'autre le premier signe la résurrection le deuxième signe tel qu'il nous est proposé par Luc il concerne non pas d'abord la Vierge Marie mais il concerne le Christ en son identité profonde est-ce que vous voyez un peu là ? on a tendance à entendre le récit de l'Annonciation comme l'histoire de la Vierge Marie c'est pas ça l'essentiel c'est l'identité de Jésus dans le livre et donc nous avons plusieurs déplacements à faire pour resituer les choses de Jésus de Jésus de Jésus – Sous-titrage FR 2021